Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Café Croissance, le podcast qui veut vous parler de business et de transformation de soi. Vous en avez deux des soi qui vont vous parler aujourd'hui, Warko Brienza, cette voix qui vous parle et qui est accompagnée par Tony Germini, que j'ai pile en face de moi et que je salue. Salut Tony ! Salut Marco, bonjour à tous. On aura un nouveau sujet qui va me passionner, en tout cas moi je me suis régalé à le préparer, ce savoir déléguer ou être relégué, il sonne juste même si parfois ça fait mal. Et effectivement dans le savoir déléguer, c'est aussi savoir faire confiance, savoir faire confiance à l'autre de telle manière à ce qu'il reprenne les rênes d'un département, d'un service, d'une entreprise et qu'il arrive à répondre à la mission qui lui a été confiée par celui en fait qui veut déléguer. Il y a plein de cas de figures différents à la délégation, on va les aborder aujourd'hui autour d'une grande question. Aujourd'hui on va se demander pourquoi est-ce parfois si compliqué de déléguer, mais avant ça on aura comme à l'accoutumée des Digitails, on en a même trois aujourd'hui. En sachant qu'on va annoncer le gagnant du concours, le concours et la question qu'on avait posée il y a deux épisodes, lorsqu'on se demandait comment recruter un bon vendeur, on a un gagnant qu'on va annoncer d'ici à quelques secondes. Et avant cela, peut-être rappeler qu'on terminera cette émission une fois qu'on aura adressé la question du jour par la section inspiration. Je crois que je n'ai rien oublié ? L'inspiration qu'on fera à la fin. J'ai eu autant de plaisir que toi à le préparer, savoir déléguer ou être délégué ou même être dépassé. Ah je vois que tu es en train de nous teaser déjà la suite de la discussion. Café Croissance. Alors avant ça, peut-être une bonne nouvelle, en tout cas pour une personne qui a participé, pas au concours. En concours, il fallait tout simplement répondre à une question. Et vous, quel est votre truc pour recruter un bon vendeur ? Eh bien en l'occurrence, il n'y a pas eu trop de surprises. Je suis presque un peu déçu par le résultat. Alors déjà, parce qu'il n'y a pas eu autant de participants que ce que je voulais. Et de deux, parce que c'est le réseau de contact qui l'a emporté. Donc effectivement, le réseau de contact, c'est toujours essentiel pour le recrutement, tous les recrutements. Peut-être que c'est encore un peu plus important quand on veut recruter un vendeur. Pourquoi ? Parce que l'avantage du carnet d'adresse, il est dans tous les esprits quand on parle de business. Toi, tu avais choisi quelle solution entre... Il y avait le réseau, il y avait le fait de recruter en ligne. Bon celui-là, c'était celui que j'avais choisi. Puis les deux autres, je ne m'en rappelle déjà plus. Je suis un affreux quoi. Mais Marco, si on est ensemble, tu sais exactement lequel j'ai choisi. Recruter en ligne. Ah, et puis pourquoi toi ? Vas-y, dis-moi. Parce que le réseau, c'est ce que j'ai pratiqué pendant longtemps. Et voilà, des succès différents, dirons, pour être poli. Et au fait, le recrutement en ligne est vraiment un vrai assessment d'embauche. Vous avez déjà écouté ce qu'on a dit la dernière fois. C'est celui qui fonctionne le mieux, en fait. Ouais, moi ce que j'adore, c'est la partie processée. C'est des étapes comme ça qui sont clairement posées et qui participent en fait à une forme d'assessment, une évaluation. Puis l'autre, c'est la data quoi. C'est-à-dire que là, on peut faire des tris. On peut savoir qui a répondu à quelles questions. Donc, quand on a des questions de tri, je trouve ça juste génial. Alors, est-ce que tu veux annoncer le regagnant ? Alors, le regagnant, il habite proche de chez nous. Il habite à Vevey. Il s'appelle Lucien, Lucien Delapra. Bravo à Lucien. Je ne sais même pas s'il nous écoute ou pas parce qu'il a participé sur LinkedIn. Mais allez savoir, est-il auditeur ou pas ? En tous les cas, Lucien, je vais prendre contact avec vous pour vous annoncer cette bonne nouvelle et puis pour garder le contact. Allez, la deuxième news, je crois que c'est toi qui nous as déniché un sujet en phase, justement, avec la thématique du jour. Il est en phase avec la thématique du jour. Puis aussi en phase avec, en guillemets, les trends technologiques du moment. Si je vous dis chat de GPT, ok, encore un autre. Mais là, il est vraiment en lien avec la délégation. L'expérience que j'ai faite dans le passé, c'est que le but, c'est de devoir déléguer, bien sûr. On parle déléguer, mais déléguer d'une tâche précise et puis a priori simple. Là, je prends l'exemple d'un support premier et deuxième niveau. Donc, en fait, on avait simplement des gens qui partaient en vacances, il fallait les transmettre rapidement. On s'est dit, mais pourquoi pas utiliser de l'IA ? Donc là, l'exemple de l'article qui parle de l'OUM et de chat de GPT, parce que c'est un autre outil similaire, c'est exactement le même principe. Vous vous exprimez, vous parlez, vous enregistrez la procédure comme si vous la faisiez, mais vraiment de façon très détaillée, peut-être en plusieurs étapes. Vous transcrivez et vous demandez à chat de GPT de créer une standard operating procedure. Donc lui, il va prendre les choses, il va les mettre dans le bon ordre, parce que forcément, quand vous expliquez des fois, vous revenez, vous remontez, vous redescendez. Et il vous prend une première procédure opérative qu'on peut transmettre à un collègue qui doit simplement exécuter des tâches pour répondre à un support de premier niveau, de deuxième niveau. Et ça marche, on l'a fait plusieurs fois. Bien sûr, ça ne marche pas comme ça du premier coup, vous le savez, avec chat de GPT, il faut faire des itérations. Mais comme avec des humains, mais ça nous aide énormément. Là, en l'espace d'une journée, on a réussi à faire quelque chose, à pondre quelque chose qu'on avait jamais réussi à faire auparavant. Vous vous rendez compte ? Je vais peut-être donner un exemple concret qui touche à peu près tout le monde et qui ne m'est arrivé pas plus tard qu'hier, parce que je viens de changer mon téléphone. Voilà, je suis passé à un nouveau device. Et puis, vous ne le savez peut-être pas, mais quand vous changez de device, il y a à peu près toutes vos applications bancaires qui ne fonctionnent plus. Et là, j'ai envie de donner un bon point à PostFinance. Je n'ai pas toujours donné que des bons points à PostFinance. Bien sûr, sur ce coup, ils ont assuré, ils ont un chatbot qui est peut-être un peu plus élaboré que sur d'autres plateformes bancaires suisses. Alors, le seul cas où je n'ai pas eu besoin de parler à un humain, c'est justement le cas de PostFinance, où le chatbot a simplement pu générer le QR code qui me sera envoyé par la poste. Et j'ai simplement eu besoin de me loguer avec mes identifiants pour recevoir ensuite ce QR code par courrier. Je vous invite à lire une autre digitale qui reprend exactement les deux sujets qu'on vient de citer. C'est Air Canada qui a l'excellente idée de mettre à disposition un chatbot qui aide ses chers clients à recevoir des billets. Le chatbot a été un petit peu trop loin après peut-être pris de la largesse à donner des conseils de comment pouvoir bénéficier d'Orabé qui ont été utilisés par des clients. Et au fait, il s'avérait que le chatbot était un peu trop loin. intéressant de devoir aussi vérifier régulièrement, pas simplement au début, les résultats des chatbots. On va vous poster également cette news dans les notes d'émission sur audiolab.ch. Vous retrouvez tous les liens. Et d'ailleurs, j'en oublie les classiques, les handles pour rester en contact, soit avec Tony Germini, soit avec moi-même. Vous avez des questions, des commentaires, vous souhaitez ajouter quoi que ce soit, en positif ou en négatif. Handle Tony underscore Germini pour contacter Tony. Et puis Handle Warko Brienza. Vous inversez le M pour en faire un W et pour obtenir Warko Brienza. Voilà. Et puis, on va souhaiter bon vent à Air Canada. Et puis, peut-être même que je vais lui souhaiter un Mistral, puisque la dernière news, c'est sur Mistral AI, une petite startup qui veut devenir grande. Et cette startup, c'est une startup française qui a décidé de concurrencer ChatGPT et son modèle d'apprentissage. C'est Arthur Mensch qui en est le CEO. C'est un ancien de Google. Il s'est dit que ça pouvait être pas mal finalement d'avoir ce genre de technologie sur sol européen. Une startup qui est déjà valorisée à 2 milliards. C'est dire si la spéculation va bon train. Et qui, en l'occurrence, vient de lancer son nouveau modèle. Un modèle qui est fort robuste quand on compare ses résultats par rapport à ChatGPT 4. Et puis, il y a Microsoft qui vient de rentrer dans le capital. Alors, mon Dieu, il y en a qui sont déjà en train de bailler au corneille. Tandis que d'autres voient ça comme un bon signal. Moi, je pense que c'est plutôt un bon signal. Mais restez vigilants. On vous a posté un article pour vous en dire plus sur cette nouvelle. Je pense que ça va évoluer rapidement et souvent concernant Mistral et Haï. Et puis comme ça, on ne parle pas tout le temps que de ChatGPT et des évolutions américaines. Je me réjouis de pouvoir en reparler encore régulièrement par la suite. Je souhaite beaucoup de succès à cette initiative européenne. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup d'enthousiasme à l'idée que quelque chose se passe en Europe. Et puis tout près de chez nous en plus et dans notre langue, je trouve ça chouette que ça se passe côté Europe. Voilà, on revient à la question du jour ? Café Croissance. Alors, on va la reposer en fait cette question. Pourquoi est-ce parfois si compliqué de déléguer ? On a identifié en fait sept défis. Alors, je ne dis pas qu'il y a à chaque fois les sept défis dans tous les cas de délégation. Mais que chaque cas de délégation, on avait l'impression que vous pouvez rentrer dans l'un ou dans l'autre de ces défis. Je vais peut-être commencer par le tout premier des défis. En l'occurrence, quand on a une occasion, une opportunité de délégation, que c'est une volonté, parce qu'on a envie de se libérer du temps, il y a un premier défi qu'il faut surmonter, c'est celui des compétences. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une personne, elle est en place depuis un certain temps. Elle a l'expérience, mais elle a des compétences avec lesquelles elle est arrivée à ce poste et qu'elle a également développé dans le courant de cette expérience professionnelle. Effectivement, pour avoir une bonne délégation, pour avoir confiance finalement dans cette nouvelle recrue qui va reprendre les responsabilités qu'on lui laisse, ça commence par un check basique qui est de savoir est-ce que cette personne aura les compétences pour réaliser ce nouveau travail. Alors attention, il y a des compétences techniques ou des compétences métiers. J'ai envie de vous dire, c'est les plus faciles à vérifier. Donc, celle-là, je pars du principe que vous le ferez. Les compétences interpersonnelles, c'est ce qui fait la différence. Très souvent, en fait, une personne à qui on confie des tâches, à qui on délègue des tâches, elle va rester en interaction avec plein d'autres personnes et il faut que ça marche avec cet écosystème. Je me retiens parce qu'on vient d'avoir un discours. On en a parlé en off déjà. On en a parlé en off, donc je me retiens. Tu me connais, j'ai un avis très tranché là-dessus. Il y a les compétences, comme tu l'as dit, techniques, vraiment compétences qu'on peut voir, puis les compétences interpersonnelles qui sont en lien avec la culture. L'adéquation avec les valeurs et la culture d'entreprise. Très important, et c'est ce match dont on parle entre les valeurs d'une entreprise, sa culture, et la propre culture de la personne qui embarque dans cette nouvelle expérience. Effectivement, c'est plutôt à elle, le cas échéant, de s'adapter à une culture d'entreprise qui est clairement posée, quand c'est bien fait, qui est connue de tous et qui, en fait, bénéficie à la majorité des personnes qui continuent à travailler chez un employeur. Après, il ne faut pas rêver, on n'arrivera pas à avoir un match 100% entre toutes les personnes électro-entreprises. Par contre, il ne faut pas aussi faire l'inverse. Je veux dire, moi, j'utilise une matrice avec les A-players. Désolé pour le franciscisme. A-player, c'est ça ? A-players, c'est la combinaison entre les compétences adéquates et la culture adéquate. Donc, en fait, c'est les gens vers qui on se dirige, on continue à travailler, on les fait évoluer. Mais il peut y avoir des A-players primes ou des B-primes qui sont complètement en adéquation avec la culture, avec les valeurs d'entreprise, mais qui ont peut-être besoin d'un petit boost en termes de compétences. Ces personnes-là vont devenir dans le futur des A-players, parce qu'elles sont déjà, font partie déjà de la famille, font déjà partie de la culture d'entreprise. Donc, elles sont là, ouvertes à apprendre. C'est les collègues qui peuvent les amener à grandir. Par contre, les autres, ceux qui sont plutôt d'autre côté, qui sont très compétents, mais qui n'ont pas vraiment en adéquation avec la culture d'entreprise, il ne faut pas rêver, tôt ou tard, ça crée des problèmes. Ça recréera tout le temps des problèmes. On ne peut pas changer quelqu'un en termes de valeur. On peut lui demander de s'adapter, mais fondamentalement, de changer ses valeurs, ça va à l'inverse des valeurs du groupe. Tu dis quelque chose de fort là, Tony, parce que souvent, on a en tête ces compétences techniques. J'ai envie de clarifier ce qu'on appelle compétences techniques, qu'on peut aussi appeler compétences métiers. À un moment, un responsable RH, non, ça ne s'est pas développé une solution informatique pour payer les salaires. Par contre, ça a des compétences métiers pour le traitement des salaires que moi, j'assimile à des compétences techniques. Voilà, juste pas mal me comprendre. Et ce que tu dis, Tony, c'est qu'effectivement, les compétences interpersonnelles en lien avec la culture, c'est quelque chose sur lesquels tu accordes plus d'importance. C'est plus important pour toi d'avoir les bonnes compétences interpersonnelles et de matcher avec le reste de l'équipe que d'être surcompétent au niveau métier. Non, vous passez la moitié de votre temps à essayer de régler des conflits interpersonnels. Alors que ce temps-là, il est pris sur autre chose. Et ça use, et ça use. Mais là, tu me tends la perche pour faire le lien avec le deuxième défi que j'ai appelé, que je connais bien, le défi du chef d'orchestre face à l'instrumentiste. Alors, vous voyez bien ces deux positions. Il y en a finalement un qui ouvre le bal avec une gestuelle qui est en fait pour tout l'orchestre. Le chef d'orchestre, finalement, il permet de piloter toute une équipe. Et puis, cette symphonie à laquelle on aime arriver, c'est grâce aux instrumentistes qu'on l'obtient. Alors, le travers dans lequel moi, ça m'est arrivé de tomber, c'est de me retrouver dans une équipe, par exemple de vendeurs, et que tout d'un coup, tu gagnes du galon. Et que les collègues avec qui tu faisais du business, tout d'un coup, tu dois, entre guillemets, les instruire sur les objectifs, sur les clients à visiter, sur les objectifs qui ne sont pas atteints, par exemple. Et effectivement, ce travers de refaire le boulot de vendeur, alors que là, tu dois devenir un coach pour tous les vendeurs qui sont répartis par région ou par type de client, eh bien, ça ne se fait pas toujours naturellement. Pourquoi ? Parce qu'on est tellement driveé par le résultat. Quand on est un commercial, je dirais que ça peut aussi arriver dans d'autres départements. le phénomène que je décris là. Il faut faire attention, je pense, dans ce cas de figure un peu particulier, que moi, je rencontre moins souvent. Au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression que, avant, on se prenait moins la tête. Et que tout d'un coup, le meilleur des vendeurs, on pouvait le nommer pour qu'il soit, en fait, le chef des autres vendeurs. Est-ce que c'était juste ou pas ? Bonne question. Mais attention à ne pas être sur le dos de vos anciens collègues, parce qu'ils ne font pas le travail exactement comme vous, vous le feriez. Il faut laisser un petit peu d'amplitude aux gens, de manière à ce que, dans un premier temps, ils assimilent le changement d'organisation et que, dans un deuxième, une fois assimilés les changements, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Il y a un mot qu'on va peut-être répéter par la suite, c'est l'ego. Les gens ont tendance à se surestimer et pas forcément à se surestimer dans des faires de compétences qu'elles ont vraiment. C'est peut-être culturellement, c'est peut-être lié à ce qu'on leur a inculqué dans la tête quand on était plus petit. C'est compliqué d'essayer de vouloir jouer un rôle parce qu'on attend de nous qu'on représente ce rôle-là, puis en fait, c'est à l'encontre de nos valeurs. Tôt ou tard, ça ressort. Mais par rapport au chef d'orchestre qui est en guillemets capable de tout faire, tu me disais aussi en off, tu parlais d'un exemple, un chef d'orchestre qui prétendait savoir tout faire mieux que tout le monde. En réalité, moi, ce que je cherche à faire, c'est de trouver le meilleur de chaque personne. Cette personne-là que tu décrivais avant qui se prétend être excellente en tout, en fait, elle n'est pas excellente en tout, elle est excellente dans émuler les facultés des autres. C'est ça, son excellence. C'est un très très bon point. Juste pour le contexte, on parlait de quelqu'un qui est devenu le directeur d'une relativement importante organisation publique. Donc, c'est dire si l'égo, ce n'est pas que dans le privé. Et puis donc, capable d'émuler. Ça veut dire que c'est un lien avec un vendeur et puis le développement commercial. Très rapidement, on était capable de se mettre dans la peau et puis de montrer qu'on a une compétence très élevée dans une sphère spécifique pour vendre, pour convaincre. Mais si on gratte un petit peu en dessous, il n'y a plus rien. Donc, ça a une conséquence et qu'on risque de décevoir. Oui, et une autre conséquence, c'est que ça a épuisé les équipes. Donc, nommément les plus grands talents qui se sont fait sucer, en fait, comme tu l'évoques là. Donc, émulation, il y a bien eu. Mais à quel prix ? Et après, c'est un échec total pour tout le monde parce que la personne qui se croit forte et capable de tout, elle a un échec. En termes d'égo, parce qu'elle n'a pas réussi. Et les autres personnes s'en vont ou se sont refusquées ou se retirent. Donc, c'est un échec pour l'organisation à la fin. Là, tu ouvres la porte, justement, du prochain défi, qui est le défi du lâcher prise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on délègue, il faut lâcher l'affaire pour se consacrer à sa nouvelle mission. Ça, c'est un truc que tu as eu l'occasion d'expérimenter il n'y a pas si longtemps, toi, Tony. Je continue à expérimenter. Pas plus tard que ces derniers jours, j'ai de nouveau fait un petit écart de lâcher prise, comment dire. On a des sursauts du passé qui reviennent. Donc, beaucoup moins qu'avant. Moi, ça fait deux ans que j'ai entamé une transition de nommer un bras droit, un CEO, un directeur opérationnel. Enfin, vous le nommez comme vous voulez. Pour ta société Calypse.ch, l'idée, c'était effectivement de déléguer du CEO que tu es resté à un directeur des opérations qui est entré en fonction il y a à peu près deux ans, c'est ça ? À peu près deux ans, voilà. À peu près deux ans entre l'idée et puis là, vraiment, l'entrée en fonction l'année passée et puis c'est de plus en plus actif cette année. C'est en lien avec une méthode qu'on a déjà citée auparavant, IOS, Entrepreneur Operating System, c'est d'avoir vraiment ce lien entre les deux. Après, on a deux en général. Quelqu'un qui est plus au niveau contact extérieur, feeling, vision et une autre personne qui exécute cette vision. Donc, cette personne qui exécute cette vision, chez nous, c'est notre CEO. Donc, on est très, très aligné et puis on se chevauche. On chevauche de moins en moins, on est complètement aligné mais voilà, le lâcher prise est compliqué. Donc, toi, t'es le garant de la vision à présent tandis que ton COO, c'est le garant de l'effort, notamment l'effort humain pour produire les projets qui répondent à cette vision. Exactement. Puis, on se soutient mutuellement. On se soutient mutuellement et puis c'est moi de moins en moins mais c'est toujours moi qui, des fois, fait des petits impairs, reprend des mauvaises habitudes du passé, d'agir de façon peut-être un petit peu fougueuse. Ça arrive à tout le monde. T'as pas un petit exemple à nous balancer mais un truc léger, t'es pas obligé de trop te griller. Un petit exemple, il y en a 50 des exemples mais c'est-à-dire quand on délègue le pire qu'on puisse faire c'est qu'on délègue une tâche, un rôle, une responsabilité à quelqu'un et puis qu'à un moment donné dans ce processus il y a un ovni qui revient et puis qui s'immisce dans le processus et puis qui casse le processus. Il y avait une volonté de bien faire. Un client historique, un lien historique, je fais juste une discussion, un appel puis au fait, on fait que d'empirer la solution. Pas forcément de façon catastrophique parce que c'est un lien quand même. Mais la personne qui est maintenant en charge, qui est chef d'orchestre, elle veut le faire. Elle veut le faire et puis elle fait un poil différemment. Mais il y a toute une stratégie, il y a une vision et puis avoir cette espèce d'ovni qui vient entre deux, ça casse, ça casse, ça peut casser aussi le moral, ça peut démoraliser, ça peut faire faire la personne. Moi j'ai de la chance d'avoir un collègue qui est aligné et qui grandit aussi avec moi. Donc voilà, je ne dis pas que dans le passé c'était tout rose parce qu'avant il y avait beaucoup d'ovnis, maintenant il n'y en a pratiquement plus aucun. Donc le but c'est qu'il y en ait zéro. Puis même s'il y a un ovni, il faut l'annoncer à la taux de contrôle qui est la personne qui est en charge. J'essaie de simuler mais c'est inévitable. Même moi que j'essaie vraiment de prendre sur moi, de déléguer, d'essayer de mettre de côté l'ego, ça revient, ça revient. Quand on a un bébé depuis un certain nombre d'années, on a une espèce d'impéto, on va dire, ça revient tout seul. Il faut vraiment respirer et puis ce n'est pas une question de manquer de confiance ou pas. C'est juste, voilà, il y a des gens que des fois c'est la fougue qui prend le dessus mais ça peut être très mal perçu autour de soi. Oui, et puis cette perte de pouvoir qui peut être perçue, tout d'un coup, le pouvoir c'est quelque chose d'enivrant, de grisant. Et là j'ai envie de te dire, c'est un peu le bon cas de figure où tu peux te corriger parce que toi-même tu as envie de t'améliorer dans ce cas où tu as recontacté un client historique. Je trouve déjà plus compliqué quand c'est le client historique qui te recontacte parce que lui des fois il n'a pas envie de lâcher le grand chef et puis il a l'impression d'avoir quelques passe-droits et là aussi il faudrait tenir bon, il faudrait se rappeler de la culture de son entreprise, des décisions qui ont été prises, de la confiance renouvelée à la personne en fait à qui on a délégué ses tâches. Donc ouais, comme tu le disais avant, c'est un apprentissage, on s'améliore jour après jour et effectivement on se prépare à avoir un cas encore un peu plus compliqué à résoudre. Mais cet exemple-là, je l'ai aussi eu, en fait c'était même plus simple parce que quelque part vu que j'étais moins au courant de l'affaire, c'était plus simple pour moi de dire il faut te référer à cette personne-là parce qu'elle pourrait mieux te répondre. Par contre, moi je reste toujours derrière et je suis garant que la pérennité de notre relation en termes de culture et de prestation sera la même. Ça c'est vachement intéressant ce que tu dis Tony parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas tout le monde qui assimile cette notion de se porter garant. Effectivement, il y a une histoire dans une relation, parfois des clients, ça fait 5 ans, 10 ans qu'ils font confiance à un fournisseur et à force de rester ensemble entre un fournisseur et un client, il y a une forme de ce porté garant qui arrive. Effectivement, on peut déléguer à une personne mais ce côté je reste le garant finalement de la vision dans ton cas de figure, ça n'empêchera pas un client de te recontacter. Là, je trouve que c'est un bon cas de figure que tu as pris parce que tu l'as renvoyé directement auprès de ton CEO ou de la personne responsable mais tout le monde doit le comprendre que ce porté garant c'est quelque chose qui est important à l'interne comme à l'externe et il ne faudrait pas sous-estimer l'importance de cette garantie pour les clients. Moi, j'ai l'impression que si Tony disparaissait complètement de la circulation qui ne faisait plus partie de Calyp, c'est ça, ce serait une autre histoire que Tony qui délègue pour s'atteler à d'autres responsabilités. Il y en a qui te suivent de clients, on est d'accord Tony ? Mais oui, on est déjà un petit peu sur le prochain thème, le défi de la transmission, ça c'est ça, c'est le grand défi. Et le graal de la transmission, on est compte, c'est que les personnes autour de vous, le ou le groupe à qui on délègue, prennent la même décision que si moi j'étais dans la salle avec eux. Donc je sors de la salle, ils ont des informations, ils décident comme si moi j'étais avec eux. Ça c'est le graal. C'est-à-dire qu'on est aligné complètement sur les procédures, sur les valeurs et comment on doit se comporter par rapport à un événement extérieur. C'est que l'équipe elle est soudée. C'est ça le grand défi. Mais pour y arriver, il faut qu'on repart sur la partie des compétences, les valeurs, l'alignement, le lâcher prise, il faut laisser vraiment faire, laisser faire la nouvelle personne. C'est quelque chose d'un petit peu bateau quelque part, mais c'est tellement évident. C'est tellement évident. Tu sais, il y a peut-être une étape antérieure que je ne trouve pas inintéressante et que je ne trouve pas malsaine non plus. Imaginons que tu n'es pas dans cette pièce au moment où le deal se fait. Et ce que j'aime bien, c'est que tu peux jouer le rôle de la tierce personne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as la confiance de ton COO, tu as la confiance du client. Et moi, je ne serais pas du tout étonné que pour un gros deal, tu aies et l'appel de l'un et l'appel de l'autre et que tous deux soient conscients en fait que l'autre risque également d'être en contact avec toi. Pour moi, ce n'est pas un risque, c'est plutôt une opportunité. Et effectivement, cette tierce personne à qui tout le monde veut du bien et qui veut du bien en fait aux deux parties qui sont en train de conclure un deal, je pense que là, tu joues un rôle de facilitateur autant pour l'interne que pour l'externe. Et c'est de nouveau ce côté je me porte garant qui fait que les personnes, elles sont encore plus dans la confiance. J'ai envie de te dire, peut-être qu'après quelques passes où ça a lieu de cette manière-là, tout d'un coup, il y a un rendez-vous où on peut complètement se passer de toi, y compris comme tierce partie. Ça t'est arrivé de jouer ce rôle d'intermédiaire juste pour clore, tu sais, le petit gap de confiance que tu peux encore sentir. Mais c'est vraiment un rôle symbolique. C'est juste que le fameux garant, il n'est pas juste dans les airs, il est physique. Rien que le fait peut-être même juste d'être présent puis de ne pas dire un mot. C'est être garant, ça demande l'importance. Il y a un exemple, il y a quelques mois en arrière, on a fait une visite chez un client, on était en force, on était à trois, je n'étais pas obligé d'y aller, mais le client à la fin, il a reconnu l'effort, il a dit, ah ouais, vous êtes déplacé. Je n'ai pas dit grand-chose, mais juste le fait de dire que moi, j'étais là parce que j'y tenais, c'est exactement de long de date, je tenais à être présent et puis c'est mes collègues qui ont tout fait, tout préparé, qui ont tout décidé, mais j'étais là parce que j'y tiens. Il y a un autre élément sur ce défi de transmission, on parle de, il faut laisser faire la personne qui reçoit la tâche, il faut peut-être laisser faire sa propre expérience, ses propres erreurs, mais pas toujours quand même. J'ai fait une erreur moi-même d'avoir trop lâché, trop laissé le collègue faire sa expérience, en sachant pertinemment que c'était faux et qu'elle allait se tromper d'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est arrivé. Il faudra, il faut bien mesurer quel est le coût de l'erreur. C'est clair. Il y a des fois des coûts qui ne voient pas la chandelle et puis il faut peut-être être un peu plus incisif et dire non mais là, il faut que ça se fasse comme ça. C'est pas facile de l'anticiper, le calcul du coût de l'erreur. Souvent, tu l'as après quoi. Mais là, en l'occurrence, je l'ai bien en tête, de toute façon, et puis au fait, elles n'ont pas du tout fonctionné. Donc, il y a un petit peu le choc des cultures, le choc du vieux, du jeune. J'exagère un petit peu mais on est un peu dans ce thème-là. Il n'y a pas un qui a raison et l'autre qui a tort. C'est un mélange des deux. Mais là, j'ai fait un peu trop. J'ai un petit peu trop lâché. Mais je vois exactement, je vois exactement ce que tu veux dire, Tony. J'ai même un exemple concret à donner donc je ne citerai pas le nom de l'entreprise mais j'ai l'impression que le gars qui pourrait écouter cet épisode se reconnaitrait un trade marketer que j'ai dû former. Donc là, on était à l'étape de transmission. Effectivement, quand tu es trade marketer, dans trade, il y a trading donc tu as aussi des liens avec les clients. J'avais expliqué, grand client par grand client, partout, il y avait des opérations de type trade marketing à opérer. Effectivement, je lui ai dit les spécificités de tel, tel et tel autre client. Il y en avait un qui était un peu plus difficile que les autres mais c'était aussi un client très intéressant et en l'occurrence, en un coup de téléphone, il m'a bousillé la relation client là on parle d'une différence aussi de génération parce que visiblement il n'était pas tellement habitué à discuter avec des acheteurs. Des fois, les discussions entre acheteurs et vendeurs, tu les connais Tony, ils peuvent être un petit peu hautains. Ce jeune homme n'avait visiblement pas l'habitude qu'on lui parle de cette manière-là. Tout juste, s'il ne m'a pas fait, tu me causes meilleur pendant qu'il était en train d'échanger avec quelqu'un qui l'estimait ne pas bien lui parler. Et donc, c'est un deal sur plusieurs années qui est parti en fumée. C'est pour moi un non-sens, c'est un manque de respect vis-à-vis du travail de la personne qui remet en fait ses tâches et puis c'est simplement un manque de professionnalisme. Ça m'énerve encore quand j'y pense. Allez, passons quoi parce qu'il y a le défi de la communication qui en est également un. Tu sais, à quoi j'ai pensé au moment où on notait et on parlait de ce défi ? Simplement à la bonne communication que vous, chez Calyp, c'est ça, vous avez eu l'occasion de faire simplement pour asseoir le rôle de Mathieu qui est aujourd'hui rattaché à la direction et ça, c'est passé par une communication. Je me demande même pas en lien cette communication tellement je l'ai trouvé bien. Donc un article qui rappelle finalement le pédigré de ton nouveau COO et qui rappelle en fait la mission qu'il va avoir en plus d'une communication assez large qui a eu lieu par exemple à travers LinkedIn. Je me souviens que pendant qu'on en causait en off, tu me rappelais le côté un petit peu cérémonial d'une communication comme celle-là et tu faisais même une analogie avec le mariage. C'est-à-dire que cette cérémonie elle a pour but vraiment d'asseoir ce changement et j'ai trouvé cette analogie extrêmement intéressante. On essaye, on essaye de suivre les bonnes pratiques, il y en a beaucoup d'autres qui le font. Mais pourquoi on l'a fait effectivement ? C'est quelque chose de cérémonial. C'est quelque part à un moment donné parce que c'est quelqu'un, c'est un membre d'une équipe qui à un moment donné est élevé par rapport à ses collègues. Donc il faut en guillemets justifier, justifier, expliquer pourquoi ces personnes-là étaient élevées par le thème de compétences qui sont en adéquation avec le cahier des charges qu'on recherche, en éducation ainsi que la culture. Et puis c'est fait pour l'interne et pour l'externe. Ça aide les équipes à aller dans la transition mais ça aide aussi la personne qui reçoit le poste d'être reconnue. Puis ça s'enlève toutes les questions par rapport au client. On dit, ok, cette personne a été nommée, ah j'ai vu, vous avez fait un changement. Il y a plein d'éléments un petit peu non prévus. Mais le mariage, c'est ça, quelque part, c'est qu'on décide d'officialiser un lien qui est sacré et qu'il ne faut pas commencer à venir enquiquiner ou casser. C'est un changement. Il y a une période avant, une période après, puis après, il faut se conformer à ce qui a été décidé. Ça paraît tellement évident et pourtant, il y a encore des fois où cette communication, elle pêche. Donc, raison pour laquelle on a voulu réévoquer ce défi de communication. Les deux derniers, c'est presque en bonus que j'ai voulu les citer parce que j'ai trouvé que ces cas étaient intéressants. Le défi de l'externalisation. Ça touche peut-être de plus petites entreprises. Typiquement, quand on a une organisation de 15, 20 collaborateurs, on n'a pas toujours soit une responsable RH, soit un responsable marketing et effectivement, passer par un externe. Alors là, je connais bien l'exemple du marketing parce qu'on a eu l'occasion de travailler ensemble dans un cadre assez similaire et quand on n'a pas les expertises en interne pour faire du marketing, du marketing digital, du positionnement, on peut s'adresser à un externe mais attention, on revient à d'autres défis qu'on a cités et à la culture. Effectivement, cet externe, il pourra faire du bon travail si et seulement si il comprend et il assimile la culture de son client. J'ai envie de vous dire à terme, et moi c'est comme ça que j'ai réussi à faire du bon boulot, je pensais tout de go à trois clients différents chez qui j'ai autant été un CMO, Chief Marketing Officer, que Chief Sales Officer, que Chief Operating Officer. j'ai dû matcher en fait avec la culture de l'entreprise sans être un employé. Donc d'un côté, tu ne badge pas, mais de l'autre, si à la fin, les gens ne font pas une tape dans le dos comme s'ils la faisaient à un collègue, c'est que tu n'as pas réussi ce défi. Tu as vraiment bien résumé la chose, Marco. Il faut un feat, un feat culturel. Mais de l'autre côté, il faut aussi une acceptation. Si on définit, on donne un rôle à quelqu'un d'externe, voilà, il y a juste le mot externe qui ne colle pas dans l'entreprise, mais le reste, la personne, elle se comporte comme un collègue. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est rentré dans les mœurs si on dit qu'il y a une dizaine d'années, on me demandait et puis alors la page LinkedIn, et puis alors la carte de visite, il y avait peut-être un peu plus de malaise à confronter interne et externe. Donc j'ai envie de vous dire, j'ai l'impression que nos habitudes vont dans la bonne direction pour autant qu'on puisse accepter un externe comme faisant partie de cette équipe professionnelle. Mais qui reprend tous les autres défis qu'on a cités avant. Il faut aussi accepter la transmission à l'externe. Il faut aussi accepter les compétences, lâcher prise et ne pas vouloir faire la chambre d'orchestre que parce que c'est un externe qui est en guillemets payé parce que c'est un externe. Un externe, c'est juste un collaborateur qui a un contrat indépendant. Il est fort ce Tony comme il arrive à bien synthétiser et puis on avait quand même envie de renommer le défi, le nouveau défi posé par l'IA parce que Dieu sait que ce soit pour les procédures, pour chatter avec ses clients ou pour d'autres cas qui vont être développés dans les semaines ou dans les mois à venir, on pourra compter de plus en plus sur cette intelligence artificielle. On en reparlera par la suite. Je suis en train de m'amuser avec Copilot. Vous imaginez, une IA qui sait tout votre historique d'entreprise dans une sphère privée mais ça c'est aussi une délégation qu'il faut accepter. D'abord on va se louper une ou deux fois puis ensuite on vous parlera de ses expériences pour pouvoir faire mieux justement. Café croissance. J'ai une petite histoire, une petite analogie qui vient de l'Asie. C'est quelqu'un, c'est un vieux monsieur qui est convié à la maison pour donner un conseil au fils, enfin au père. Le père il dit moi j'ai un problème, mon fils fume. La vieille personne me dit ok moi je peux rien faire pour vous. Par contre je reviens dans un mois. Dans un mois le monsieur revient puis il dit voilà ok maintenant je suis prêt je peux donner conseil à votre fils pour lui expliquer comment il peut arrêter de fumer. Et puis le père il dit mais comment vous avez fait ? Bah écoutez, j'ai commencé à fumer puis j'ai arrêté. Puis maintenant je sais comment faire donc maintenant je peux lui expliquer comment faire. Non mais attends voir là en fait t'as déjà commencé la section inspiration quoi. C'est parmi une des inspirations qu'on a. Je te laisse aussi la prochaine. J'adore, j'allais justement recommander à chacun de respirer un bon coup comme on l'a fait lors des 5 précédents épisodes. Allez on le fait maintenant. Voilà j'ai bien respiré là. J'avais été plus coincé la dernière fois et je tombe donc à pic pour évoquer 3 inspirations sélectionnées pour vous. On commence par un livre La Voix de l'imagination d'Alejandro Jorodowski une légende du cinéma underground. C'était dans les années 70 qu'il a fait des films ah mon dieu j'ai oublié le principal mais j'essaierai de le mettre dans les notes d'émission parce que même John Lennon l'avait encensé pour ses films psychédéliques et effectivement il présente comme livre testament cette Voix de l'imagination. Il faut savoir que c'est un essai sur la psychomagie de ses propres mots. Ce serait un acte de guérison qui mêle la vie, la magie et l'art de raconter des fables c'est ce qu'il faisait en fait avec ses cartes de tarot posées dans un bistrot parisien dont j'ai oublié le nom et n'importe qui pouvait se pointer à sa table et se faire tirer les cartes et recevoir une recommandation sur quoi faire par rapport à la situation qui l'empêchait de vivre. Et en fait ce livre il synthétise plein d'expériences de gars qui se sont posés à sa table et ça raconte en fait les lettres qu'il a reçues parfois même 20 ans plus tard et qui confirme que le problème a été résolu alors je ne vous cache pas parfois de manière extrêmement originale selon lui il peut y avoir des problèmes multigénérationnels qui ne sont pas résolus genre votre grand-mère avait fait des trucs ou il n'avait pas fait des trucs et du coup ça se retrouve chez vous donc il faut ouvrir vos chakras pour ce livre-là mais en l'occurrence monsieur Jordowski qui a passé 100 ans donc j'ai envie de vous dire que ça marche ça combine au niveau de la vie on vous mettra en lien ce livre pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus ou le commander. Moi je fais partie de ceux qui veulent en savoir plus parce que je l'ai appris en préparant avec toi ça me passionne ce que tu viens de dire donc je suis curieux d'en découvrir plus parce que c'est en lien avec quelque chose un peu ce que je disais avant c'est le mental on décide qu'on a un problème on a un problème et si le lendemain on décide qu'on n'en a pas peut-être que le problème se dissout. En attendant tu pourrais peut-être te faire un cinoche dans la Cinémathèque Suisse complètement rénovée car le cinéma capitole qui est au centre-ville de Lausanne qui est un cinéma historique il a fait peau neuve désormais deux salles flambant neuves qui permettent de découvrir de redécouvrir les films du réalisateur Spike Lee dans le cadre d'une rétrospective Spike Lee qui aura lieu à la Cinémathèque Suisse durant les mois de mars et d'avril donc il a fait une flopée de films Spike Lee nommément je peux recommander Malcolm X un film que j'ai adoré c'est un film fleuve de plus de 3 heures avec Denzel Washington pour ceux qui sont fans de cet acteur comme moi et puis c'est en l'occurrence les 31 mars et 6 avril que Malcolm X va être diffusé mais il y en a plein d'autres comme les Clockers je vous laisse le programme de la Cinémathèque Suisse sur les notes d'émission visibles sur audiolab.ch ce qui est génial c'est pas de le voir à la maison parce que Malcolm X j'adore mais là c'est de le voir dans un cinéma historique la sensation est complètement différente il y a également des dessins animés pour toute la famille notamment un film d'animation pour les enfants un film d'animation russe qui a l'air sensationnel vous savez quoi peut-être que je vais également mettre celui-là parce que je sais que parmi nos auditeurs et auditrices il y a évidemment des parents bon je vais te laisser la citation Tony si tu veux bien elle est un peu longue mais je trouve qu'elle est fantastique je veux pas tiser mais si un jour on te reproche que ton travail n'est pas un travail de professionnel dis-toi bien que l'Arche de Noé a été construite par des amateurs et le Titanic par des professionnels c'est une citation anonyme mais qui mériterait vraiment d'être mis en avant alors j'ai cherché je te promets Tony j'ai cherché pendant une demi-heure il y a 1000 personnes qui se la sont réattribuées mais à la fin il n'y en a pas un à qui cette citation appartient j'aime bien me dire que du coup cette sagesse appartient à tout le monde et vous savez c'est en faisant ce podcast que je me rends compte comme c'est pertinent parce que vous avez au bout des oreilles deux amateurs passionnés de business mais également de partage et de transmission et qui essayent de faire le mieux qu'ils peuvent pour pouvoir vous donner toutes les deux semaines un format inspirant j'espère qu'on y arrive au moins à moitié et j'espère même à plus parce que je suis passionné en fait par les podcasts et je trouve que la passion ça aide à atteindre la qualité voilà c'est mon point de vue personnel en tout cas l'argent de Noé construit tout pas mais c'est des gens qui se sont mis ensemble ils ont fait une famille ils ont construit une communauté pour un but commun à la communauté le Titanic c'était un but commun pour une seule personne les gens qui voulaient faire du bénéfice puis après on sait ce qu'il s'est passé ils ont pris des décisions pour éviter de perdre l'argent mais ils ont perdu le bateau et des vides humaines ça laisse songeur on ne va pas vous renvoyer à l'Ancien Testament pour en savoir plus sur l'Arche de Noé mais simplement à cette inspiration et à toutes les personnes qui font avec amateurisme et avec beaucoup de passion ce qu'ils sont en train d'entreprendre à côté de leur travail de leur famille et de toutes leurs obligations voilà merci en tout cas pour cette citation Tony et puis à la prochaine on aura peut-être quelqu'un d'un peu plus connu qui nous dira un truc super inspirant lui aussi on verra bien on verra bien on va se retrouver alors dans deux semaines a priori maintenant vous avez compris qu'on va alterner les extraits avec les nouveaux épisodes simplement pour mieux vous faire patienter puis que vous puissiez déjà profiter de quelques inspirations lorsqu'elles existent si vous rongez votre frein à main à l'idée de pouvoir nous réécouter vous savez maintenant qu'il y a six épisodes qui sont à disposition six épisodes de Café Croissant sur le site audiola.ch vous pouvez évidemment écouter ces podcasts sur Youtube sur Spotify sur Apple Podcast sur a priori toutes les plateformes de podcast que vous aimez et ne vous gênez pas de mettre un commentaire un like de partager à foison on a besoin d'une communauté qui soit vivante faites-vous entendre vous aussi des suggestions exactement on est en train justement de réfléchir avec Tony au prochain thème d'épisode donc vous tomberiez à pic avec quelques idées n'hésitez pas à les formuler nous c'est sûr qu'on vous répondra et dans l'intervalle et bien prenez soin de vous bye bye ciao 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 tout le monde Café Croissant Un podcast Audiolab